salut tout le monde j'espère que vous allez bien je suis désolé je reviens de l'hippodrome de vincennes je suis allé faire une petite partie de pêche là bas d'ailleurs c'est fou qu'on trouve plus d'eau là bas enfin heureusement qu'il y avait un petit peu la veille mais sinon je me serais trouvé comme un con avec ma canne à pêche là enfin bon anyway non aujourd'hui je vais vous parler d'airstone je vais pas vous parler de canne à pêche et d'hippodrome déjà je vais enlever cette bombe on dit pas un casque on dit une bombe et oui petit terme lexical je vais éclater le pc hop là sympa en plus j'ai la coupe d'un mogwai dégueulasse enfin bref aujourd'hui je vous parlais d'un deck plutôt sympa plutôt original en fait je vais vous montrer tout de suite la liste d'ailleurs et on y est donc c'est un qu'on pourrait appeler ça c'est un des miracles méca donc le dm et le des miracles vous connaissez enfin je suppose que vous connaissez déjà c'est le deck basé sur la combo golem arcanique puissance accablante et manipulateur son visage qui mais si on a une puissance un golem et un manipulateur pour 9 mana 16 dégâts et pour 10 mana 24 donc c'est plutôt sympa la version des miracles classique utilise beaucoup d'anti-bet en fait donc c'est un deck enfin pour la des miracles classique très contrôle beaucoup d'ae beaucoup d'anti-bet et voilà on essaye de piocher un petit peu son deck pour avoir la combo et tuer comme ça alors que ce deck là justement n'utilise pas autant d'anti-bet la gestion de bord se fait exclusivement pas exclusivement mais de manière assez grande par les par les créatures par les mécas même donc vous avez des combos assez sympa avec le le gang au canon et tous les mécas par exemple évidemment joue le méca téléporteur qui est certainement le la meilleure carte méca ça permet de faire des sorties très très explosive pour après évidemment on joue quand même les les deux petits voiles de mort les deux petites bombes de matière noire ça c'est vraiment essentiel dans un deck dans un deck contrôle quand même ça reste ça reste essentiel c'est pas vraiment un deck agressif c'est pas un deck ultra contrôle c'est vraiment une espèce de mid-range combo c'est relativement rare parce que la plupart des des combos sont souvent très contrôles qu'est ce que par exemple il ya le prêtre par exemple le prêtre tk qui est très contrôle bas le des miracles qui est très contrôle genre de déclat il ya le grime patron qui est plutôt quand même très contrôle surtout qu'on le voit de plus en plus avec des maîtrises du blocage sur deux choses et là voilà vous avez vraiment une version mid-range combo donc ça c'est top bon pour les cartes qui sont un peu fun est ce qu'on peut trouver on peut trouver une alex rasa alex rasa parce que si l'adversaire à 30 points de vie et qu'on a déjà utilisé une puissance accablante sur une des créatures pour gérer le bord en face ça le problème c'est que quand on joue des créatures des fois on va on va devoir claquer une puissance pour faire un bon trade donc ça fait qu'on est obligé en fait de jouer une alex rasa pour parce que notre combo ne mettra plus que 16 si on utilise déjà une puissance accablante donc voilà si on le met à 15 là on se dit qu'on n'a pas forcément on n'est pas obligé de mettre de mettre notre combo à 24 pour pouvoir le tuer donc puis l'extra zel c'est quand même très bonne carte il ya le né en distordu voilà quand les bords sont un peu trop important ça permet de faire un clean de tout ça la carte est très sympa la carte est complètement inattendue c'est ça la force d'un deck aussi et que voilà faut qu'il ait une puissance brute certes mais faut qu'il soit aussi véritablement inattendu sinon voilà si l'adversaire est vraiment très fort et connaît bien la méta il joue en fonction de toutes vos cartes et enfin et en fait ça va vraiment se jouer à celui qui qui a le plus de chance donc là ça va pas jouer à celui qui a le plus de chance ça va se jouer à voilà si l'adversaire peut appréhender tous vos coups évidemment il va vous gagner mais avec ce deck là il pourra pas enfin s'il peut c'est que c'est un malade dans sa tête bon on a l'empreintourissane qui est la carte du deck évidemment avec qui trigger sur sur toute la combo évidemment et puis voilà c'est 5 5 pour 6 non c'est certainement dans le top 3 4 des meilleures cartes du jeu actuellement un seul siphonné et un seul bgh dans la version des miracles classique vous avez deux siphonné et un bgh d'ailleurs j'ai pas mis de bgh ici ah j'ai pas mis de bgh on va résoudre tout de suite ça on va enlever un voile de mort en fait on peut je vais jouer allez je vais jouer avec un bgh un voile de mort après on pourrait même pas on est même pas obligé de jouer vgh mais game cool franchement c'est quand même cool surtout avec le boom dans la meta c'est pas essentiel parce qu'on a beaucoup de créatures on peut faire des bons trades même si voilà si un boom arrive sur le bord on peut peut-être arriver à le trader avec une puissance et une 3 4 par exemple ce genre de truc mais non on va quand même jouer le le bgh on va enlever un voile de mort on pourrait enlever une bombe les deux sont vraiment sympa honnêtement les deux sont sympas robots sont antiques essentiels on perd beaucoup de points de vie quand même avec ce deck parce qu'il faut essayer de piocher pas tous les tours parce que justement on a quand même une sortie relativement early mid range enfin on va essayer de faire une sortie early mid range plutôt et donc faudra à partir du tour 4 5 on va je pense qu'on va essayer de piocher à chaque tour jusqu'au tour 8 donc les robots de soins sont essentiels en aoe vous avez la flamme infernale qui met des dégâts à distance donc ça c'est super et puis ça permet de clean aborde si jamais on n'avait pas arrivé à le stabiliser donc voilà c'est un deck qui est plutôt sympa à jouer c'est certainement pas le meilleur deck de la meta c'est certain c'est certainement un deck du tier 3 voire du tier 4 mais c'est complètement inattendu ça a une certaine puissance parce que ça utilise la combo du démiracle qui est un très très bon deck évidemment et donc voilà je pense que vous êtes toute la liste voilà deux puissances à ce que c'est caché par la photo et donc deux robots de soins antiques un seul siphonné un néant distordu une alex évidemment c'est une légendaire et voilà après vous avez la liste un seul gnome mécanique parce qu'il faut un faut quand même au moins une carte de early on sait jamais puis ça permet de donner une pièce la pièce ça trigger un peu avec tout donc c'est plutôt sympa kamou flash sur torysan par exemple c'est cool donc voilà on va partir en game avec ce deck des miracles méca c'est bon et c'est mauvais match up honnêtement c'est pas un deck que j'ai beaucoup try hard donc je saurais pas vous dire mais c'est sens je pense que c'est sensiblement les mêmes que le que le démiracle classique peut-être que ça se tient mieux face aux aggro justement avec l'ennui au tronc avec toute la base la base méca qui est beaucoup qui est quand même relativement plus réactive qu'une qu'une base contrôle qu'une base anti-bet genre explosion des gobelins ce genre de choses explosion de gobelins la carte n'existe pas je vais créer une carte non non éruption des diablotins voilà explosion de gobelins n'importe quoi donc voilà méca téléporteur c'est une carte qu'on garde dans 100% des mains bon l'ennui au tronc ça peut être un zoo donc on va le garder le voile de mort ça peut être sympa si c'est un zoo donc je pense qu'ici on va tout garder oui donc contre aggro je pense que c'est un petit peu plus réactif que l'autre que la version des miracles classique par contre contrôle ce sera peut-être un peu moins fort donc donc voilà c'est un parti un parti pris à prendre c'est évident à dire un parti pris à prendre si en fait donc là je sais pas si c'est un zoo on peut on aurait pu essayer de regarder le nombre de cartes qui mulliganent la plupart du temps s'il en mulliganent trois ou trois ou quatre c'est que c'est un unlock enfin on part du principe que c'est un unlock si l'en mulligan parce que en fait contre unlock unlock contre unlock ou unlock conzo on a que certaines cartes qu'on veut qu'on veut avoir qu'on veut enfin il ya certaines cartes clés au nombre de quatre entre quatre et six on va dire alors que voilà ça c'est sympa alors que quand tu joues quand tu joues zo en fin de compte il ya des millions de cartes que tu veux garder en main déjà tous les tours 2 tous les tours 1 tu vas les garder en main si tu joues bgh tu peux le garder en main même les trois quatre démons pour quatre tu peux les garder en main ça fait beaucoup ça fait beaucoup donc là ce qui est intéressant ouah ça bug un peu comme l'enfer même bon là l'avantage c'est qu'on a des mecs sur le board donc a priori a priori ça va shooter ça au nice de toute façon ça peut pas aller sur le joueur ça non serviteur non méca évidemment évidemment donc là voilà c'est super parce que clairement il peut rien faire il pourrait faire une bombe de matière noire ici ok donc là il va encore prendre beaucoup de dégâts le problème c'est un unlock le problème ouah ok ok là c'est embêtant ici mine de rien parce que je pourrais overborder le problème c'est que s'il a une ombre flamme il reste tout mon board donc je suis pas sûr de le faire je pourrais trade mais ça peut être sympa je pense que c'est ce que je vais faire ici voilà là au moins j'ai essayé de piocher ça dans tous les cas je pouvais pas le tuer enfin je pouvais tuer avec une bombe de matière noire mais là voilà si l'ombre flamme c'est pas extrêmement grave parce que ça me permet de piocher ok super j'ai une partie de la combo en main j'ai alex trasa donc là maintenant je peux essayer de me développer un petit peu voilà ça c'est plutôt un top deck un très bon top deck d'ailleurs je continue à mettre une pression de toute façon l'ombre flamme faut un moment il va l'utiliser donc le problème c'est que si je mets pas une trop grande pression sur le board il peut facilement jouer des je sais pas des crash vase des trucs un peu chiant ok 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 donc là on a combien de dégâts avec ça on a 7 7 et 4 11 on a 14 on a 14 c'est pas mal 14 on n'est pas loin on n'est pas loin voir prochain tour on a prochain tour on a un létal donc là ce qu'on va faire c'est que je pense que le faire passer à 13 c'est pas extrêmement grave je pense que c'est pas extrêmement grave parce que ces géants lui coûtent quand même un peu cher et s'il veut jouer des géants de lave il est obligé de perdre 2 points de vie passer à 1 donc piocher ça veut dire qu'il ne restera que 5 mana bon il aura des trucs sympas à faire mais l'avantage c'est que j'ai un bgh donc j'ai un petit peu moins peur du géant de lave ici bon ce qui est parfait c'est que nous on n'en joue pas des géants de lave donc on peut se permettre de passer à 30 on va pas garder les robots de antiques pour qu'on sera à 10 pv au moins donc là voilà on continue à mettre une bonne pression sur le board tout en ayant un burst relativement considérable surtout qu'on a deux créatures donc je vois pas comment il peut gérer il peut faire silence ici tapé bombe ici ou ce genre de trucs ok là c'est chaud parce que s'il en laisse une il a perdu il va certainement faire double bombe ok donc là il a perdu ok donc là c'était super là c'est ce qui était top c'était voilà la sortie mika était très agressive donc en fait j'ai uniquement gagné sur le fait que j'ai eu un early agressif et c'est ce qu'on recherche en fait quand on joue mika c'est un early agressif si j'aurais joué la version des miracles bon évidemment le match up aurait été bon aussi mais j'aurais joué en réaction à ce qu'il fait alors que là c'était le contraire c'est lui qui a joué en réaction à ce que je faisais donc j'avais forcément un coup d'avance donc évidemment ce deck là est peut-être intrinsèquement un peu plus fort que la demira classique mais beaucoup plus instable en fait voilà donc on sacrifie un peu de la de la stabilité pour pour de la force brute ça se tient ça se tient je sais pas je préfère quand même le demira classique mais zekla est vraiment très très sympa ok un mage un mage un mage on va partir du principe que c'est un mage plutôt agro les versions un peu attise flamme donc là ce qui est intéressant c'est que j'ai le j'ai j'ai le tour 1 il y a un seul tour 1 je l'ai en plus ça il pourrait faire tour de un tour 1 pièce pièce pour héros je sais pas il n'essaie pas ok ok bon là c'est top son nuotron là il est vraiment parfait là il n'a pas grand chose à faire voilà moi je pense que je vais trade certainement faire char araignée et trade après en fait je suis pas obligé de trade je peux face aussi mais là je suis pas sûr de trade ou pas évidemment je joue le char araignée avant parce que la plupart du temps c'est une entité miroir l'inverse fort ça peut être sympa parce que ça me permet de faire char araignée et de trade waouh ok ok faut pas qu'il est camouflé bah camouflage ça change rien un pv ça marche c'est chiant un pv ouh là je m'en sors très bien ça c'est sympa aussi ça c'est plutôt sympa parce qu'en fait ici je peux c'est pas très grave qu'il me le copie waouh j'ai un super truc à faire là non c'est ce que je vais faire parce que là il va me le copier ça c'est pas un méca évidemment non il aurait été triste que ce soit un méca et parce qu'ici si je trade là je sais que lui il va mettre deux dégâts là et l'avantage c'est que j'ai toujours ma créature ici donc voilà bim je consolide un board au pire j'ai ma flamme si jamais l'overboard avec plein de 0-2 des trucs un peu chiant à gérer portail instable pas de truc trop chiant pas de kern tout sauf kern ok ah le problème c'est horrible il va prendre des pv ici il va prendre des dégâts donc je pense que le mieux c'est ok ouais il faut je vais face ça sert à rien de surtout que ma main il y a quand même un petit peu de burst j'ai eu j'ai deux parties de la combo il me manque le le golem arcanique mais voilà ça ça met 4 ça ça met j'ai déjà plus 7 de dégâts ça c'est un peu embêtant après ce qui est cool c'est que ça met 2 à ça quoi ça c'est plutôt bien ah j'ai fait ça euh j'ai aucune raison ici de ne pas face je crois surtout qu'au rêve il fait rien derrière donc je pense que c'est certainement le play le plus viable ici parce que là j'ai pioché ça donc j'ai 7 j'ai 10 de plus waouh il a une légendaire en plus le scénarius c'est pas un rigolo le scénarius là il va trade ici voilà ça m'ennuie ce qu'il a fait ça m'ennuie considérablement euh après à cette je peux lui raser le board mais bon je pense qu'il faut que je lui rase le board ici où je peux attendre un tour non je pourrais pas attendre un tour je pense je suis à 20 il est à 17 c'est plutôt serré après il peut mettre beaucoup de pression il suffit qu'il joue un antisflamme avec boule de feu ça met déjà 8 euh il crée un petit board derrière bon ça ça me va ça ça me va parce que c'est un pseudo time walk là il va pas faire un truc trop chiant un peu chiant mais pas trop ça va allez voile de mort avant ça aurait été sympa aussi euh ok donc je pense pas qu'il puisse me tuer au prochain tour normalement il peut pas me tuer au prochain tour euh même double boule de feu ça met 12 et 4 ça met 16 donc c'est bon prochain tour par contre je vais robot de soin sinon je vais certainement mourir ok petit canon lanceflamme oh non ah là j'ai pas de chance honnêtement j'ai pas de chance ici après il y avait la deuxième mais ah là là dommage ça aurait été vraiment sympa hum hum allez allez je meurs je meurs je meurs évidemment ok là le problème c'est que si je pioche le golem arcanique j'ai que 16 dégâts euh 4 et 2 ouais j'ai que 16 j'aurai malheureusement que 16 donc là il faudrait que je pioche une flamme infernale ici je pense que la flamme me fait gagner à moins qu'il est euh de fait ok ok bon là il a un peu la sortie parfaite enfin il a l'étal parfait en tout cas euh qu'est ce qui s'est passé dans cette game honnêtement il a eu pas mal de réussite après euh enfin il m'a manqué un voile de mort à un moment en fait pour faire un joli trade parce que j'ai du flamme infernale en fait sur une 5-1 donc clairement c'est pas fou c'est clairement pas fou euh bon après évidemment le deck reste quand même moins fort qu'un deck à 10 flammes voilà c'est un deck je pense que vous pouvez passer euh jusqu'au rang 4-5 à peu près je pense que jusqu'au rang 5 ça peut le faire après ça va être un peu plus dur pour passer les jambes avec euh pour passer les jambes vaut mieux jouer un des miracles classiques ça ça peut être chaud aussi ça peut être chaud parce qu'on a pas de géante lave on a très peu de taunt euh bon l'alex ne se garde pas la flamme ça peut être envisageable mais euh vu que j'ai déjà un mecha téléporter je me dis que là il faudrait qu'il fasse du mecha waouh là c'est top j'ai double robot de soin antique si c'est un face en tout cas je pense que j'ai gagné vu ma main après si c'est un contrôle non parce que le contrôle est quand même le contrôle en fait il crée un board qui ne peut pratiquement pas être géré avec des savannah des docteur boom ce genre de choses et en fin de compte il a quand même beaucoup de burst avec double kill commande et double double quickshot donc euh c'est vrai que pour les unlock pour tout ce qui est démoniste la version midrange est un peu compliqué à gérer euh là je pourrais trade je pourrais trade est ce que j'ai une utilité de trade il pourrait faire kill commande là dessus je pense que si je trade à chaque tour vu ma main je pourrais gagner de toute façon j'ai déjà une 3-4 là c'est compliqué pour le gérer en fait il ne peut pas kill commande donc il peut arme évidemment mais il est obligé de faire arme et empaler un petit token ok il fait l'arme ok là un voile de mort ce serait bien bon enfin voile de mort bon c'est pas très très grave parce que ici je peux quand même char araignée euh bon là ça ça va se jouer très très late je pense si c'est une version midrange si c'est une version midrange ça met quand même peu de pression ok ça c'est un freeze je pense que c'est un freeze la plupart du temps dans les listes de hunt midrange il y a deux freeze un snake ou seulement deux freeze là on va partir plus du principe il y a deux freeze un snake donc est ce que j'attaque si il y a deux freeze un snake je suis pas obligé hein en fait je suis pas obligé ici je pourrais faire prochain tour robot de soin antique en espérant qu'il va pouvoir aéro ah ça m'ennuie ça m'ennuie ça m'ennuie terriblement ah j'ai l'oreb est ce que l'oreb change quelque chose parce que l'oreb il va trade ici et mon oreb il sera mort je pense qu'il faut que je robot de soin et la plupart du temps là il va faire le trade et j'aurai une jolie bombe derrière en tout cas il va pas face si face ça veut dire qu'il est obligé de tuer le robot de soin antique si c'est un freeze en tout cas en tout cas sa place je traderais le 3-3 et il y aura un pseudo statu quo sauf qu'il aurait une créature de plus mais au fond j'ai un néant donc je peux me permettre d'attendre en fait de toute manière c'est compliqué d'avoir leur lit contre un deck chasseur donc surtout avec les arcs arc contre mecha c'est la folie bon là il réfléchit il doit jouer sa vie le mec je pense qu'il joue sa vie euh oreb gold n'empêche il se fait plaisir un petit oreb gold et tout sorti de nulle part bon l'image est clairement pas folle oh elle fait peur j'ai peur quand même le temps passe vite c'est vrai que le temps il passe vite hein on le dit pas assez ça le temps passe vite ok qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il va nous faire honnêtement si il slow roll pour faire une savana euh c'est clairement le plus mauvais de la création non il est peut-être AFK bon c'est clairement pas drôle hein c'est clairement pas ah non ok waouh c'est fou ça c'est un peu fou c'est un miss click ou c'est un play voulu ça ça m'a tout l'air d'un miss click moi mais ça c'est top contre chasseur euh l'avantage c'est que ça gère une savana en fait s'il fait savana il est obligé de taper 2 fois dedans donc c'est un peu chaud euh le problème ici c'est que j'ai qu'une seule partie de la combo que la puissance euh voilà après je suis assez haut en life ah j'ai le fameux docteur ah j'ai le torysan aussi qui est sympa mais je pense qu'ici je vais certainement docteur docteur quoi euh chasseur de gros gibier je veux dire docteur de gros gibier je vais docteur de gros gibier ici bonjour oh 4 dégâts 4 dégâts c'est beaucoup quand même euh bon j'ai déjà deux parties de la combo ah là je m'en sors bien la savana oulala j'ai pas de hibou dans ce deck hein j'ai pas de hibou hein donc euh pas c'est balèze que la chose soit dite euh ah super super là j'ai un très beau torysan parce qu'ici je trigger sur la combo qui met 16 et en fin de compte si je réfléchis bien j'ai 16 et 16 et combien euh 16 et 6 ça fait 22 j'ai 22 dégâts 7, 8, 9 non non il me manque du mana il me manque du mana après il va trade je pense hein waouh ah j'aime pas ça il trade pas bon c'est pas grave je peux faire time walk avec robot de soin Horeb quand je dis time walk ça veut dire gagner un tour en fait voilà donc là je peux certainement gagner un tour il pourra certainement pas me l'étaler au prochain tour euh je pense que c'est ce que je vais faire j'ai pas trop d'autres plays ici est-ce que je le bombe lui ? ça n'a aucun intérêt ça n'a absolument aucun intérêt j'ai 10 mana donc prochain tour je peux faire 7, 8, 9, 10 je peux vraiment faire les mes euh mes 22 dégâts si j'ai envie donc euh il suffit qu'il y en ait une de deux qui restent pour gagner la partie waouh il ignore complètement ok bon il a eu raison mais euh ah ça fait mal ça mine de rien ça fait mal hein moi j'ai mon petit robot de soin est-ce que ça va suffire ? c'est pas mal hein petit robot de soin c'est pas mal hein petit robot de soin c'est quoi le mieux entre gangre canon et je pense que gangre canon c'est mieux je demande si je dois trade je pense qu'il faut que trade ici en espérant que ça aille là dessus bon ça va sur un token par contre là s'il me tue pas il pourrait dire bon bah cette fois je vais trader et envoyer ça là dedans par exemple euh et ça là dedans ça fait que derrière j'aurai une jolie bombe sur son 6 5 plus flamme infernale et ok lâcher d'accord est-ce qu'il va faire des trades waouh il a les balls hein franchement s'il fait ah non ok il fait des très beaux trades en tout cas j'espère qu'il va taper là dedans avec la savannah ah non pourquoi il joue bien aussi honnêtement il fait vraiment pas d'efforts je tape là j'ai pas le létal ici il faut que je voile de mort je recompte mais j'ai pas le létal j'ai 16 ah 16 et 3 19 j'ai 22 non non il y a une bombe qu'il faut que non non je suis obligé de voile de mort ici non non mécanique c'est clairement pas fou c'est pas la meilleure carte du jeu en tout cas euh est-ce que je fais un néant distordu genre je tape là j'ai des 2-2 à gérer je pense que c'est le mieux je pense pas qu'il puisse me tuer et après dans tous les cas c'est pareil si je pioche la deuxième puissance accablante j'ai 24 dégâts plus le 2 du gnome mécanique ça ferait 26 donc je pense que là il va continuer sa thématique du face évidemment c'est un mec très fin euh va-t-il me tuer lâcher les chiens ah lâcher les chiens trade c'est embêtant c'est fort embêtant dame infernale c'est pas fou hein clairement euh j'ai connu mieux est-ce que je pioche ? non si je pioche je meurs là il faut que j'arrive à setup un létal donc je vais certainement attaquer comme ça et euh prochain tour j'aurai le létal tout simplement euh s'il me tue pas après il joue qu'est-ce qu'il pourrait avoir en main ? ça ça me va ça ça me va ok qu'est-ce que ça peut être ? un givran ? si c'est un givran il y a égalité je crois que si c'est un givran il y a égalité non ? euh ouais si c'est un explot je meurs dans tous les cas ouais dans tous les cas je meurs si c'est un expo donc on va voir si c'est un givran ou pas en fait ça ça coûterait 3 ça coûterait 5 5 et 4 9 euh mais 16 je crois que j'ai gagné ici en fait je crois que j'ai gagné ici en fait il y a des petits lags des petits lagounés euh cette game c'est relativement improbable que je la gagne je sais pas ce qu'il s'est passé euh lui non plus je pense qu'il doit pas savoir ce qu'il s'est passé ici parce qu'en fait il a tout le temps contrôlé euh il a tout le temps face et euh bon après le la chose qui m'a fait certainement gagner c'est que j'ai gagné quand même 16 points de vie dans cette game et j'ai eu un ennui au tron qui était assez sympa mais euh donc en fait j'ai gagné ouais avec l'ennui au tron plus les robots j'ai dû gagner au moins presque 24 dégâts quoi entre 20 et 24 mage on va dire mage à tisse flamme euh le gang au canon c'est bien contre mage à tisse flamme vu qu'il a pas de méca à part le gnome mécanique l'ennui au tron je pense que ça peut se garder également allez je vais garder une main relativement early de toute manière ça sert à rien de garder des cartes trop contrôle parce que si c'est un freeze euh dans tous les cas même contre freeze j'ai envie de faire une sortie entre guillemets early game pour lui mettre un petit peu de pression ah je suis content d'avoir un ennui au tron la question c'est qu'au tour 2 il risque de faire une 3-2 donc là en fait ce qui m'embête de faire des tour 1 ennui au tron c'est que prochain tour j'aurai peut-être pas de follow up mais sachant que j'ai la bombe j'espère qu'il va faire une 3-2 c'est rare d'avoir ce raisonnement là mais j'espère en fait qu'il va jouer une créature sinon ça veut dire que j'aurai un follow up relativement dégueu de bon connexion c'est pas horrible mais euh quand tu joues quand même méca t'as envie d'avoir des ah pas ouf le follow up parce que derrière je vais être en retard sur son play par exemple si tour 3 il fait la 2-4 je vais pas pouvoir la gérer à moins de piocher un voile de mort bon au moins j'ai deux parties de la combo mais euh dans ce matchup j'ai pas forcément envie de les avoir en early game contrairement à par exemple contre match freeze où là on a envie d'avoir les puissances et le golem arcanique en main de départ pour un moment faire euh pouvoir euh éclater le piège ah c'est dur là ok ici je vais tout simplement je fais ça parce que prochain tour s'il fait genre juste euh intelligence des arcanes et qui pioche j'aurai un très joli gangre canon et au pire si l'overboard avec des 3-2 et des 0-2 ou des virmes j'aurai une très jolie flamme infernale ah le piège ça me tue ça ça me tue parce que j'ai un mauvais card advantage avec ma flamme tout simplement je suis quand même obligé de la faire mais sinon mon play du tour d'avant avec la bombe était était complètement débile euh ça c'est un méca ouais donc là je peux faire ça et ça dans le tour c'est pas dégueu c'est clairement pas dégueu démarrage portail connecté démarrage voilà donc là ça va mettre deux à ça euh ça va ça va faut qu'il gère les deux comment il pourrait faire éclair de givre ping là dessus ou canon lance flamme genre ou il tape là il fait ping et derrière il fait canon lance flamme ça met 5 je sais pas canon lance flamme en tout cas ça permet de faire des très beaux des très beaux drive ici plus que l'éclair de givre donc je pense que c'est ce qu'il va faire là il va canon lance flamme là ouais après anti canon lance flamme très fort très très fort très 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 fort faut faire gaffe hein parce que là en pv je vais me faire atomiser euh si je pêche une flamme je suis très bien bon ça c'est pas une flamme a priori bon ah la plus belle la flamme infernale bon là maintenant il peut falloir que je fasse gaffe quand même je pense que je vais essayer de jouer au moins un robot maintenant mais je peux piocher robot presque allez tu cas 12 pas super serein surtout qu'il a rien joué en blast ah je gère pas ça je gère pas du tout toi piocher un siphoné ici bombe c'est pas horrible bombe là c'est clairement pas horrible après il peut toujours me tuer avec double boule de feu ou maintenant même il peut faire boule de feu éclair de givre éclair de givre bon il pouvait avant aussi mais il a quand même des combinaisons qui me tuent vous avez besoin de ah ça ça me tue aussi portail instable ok 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 qu'est ce que ça va lui donner je suis curieux de savoir provocation de toute façon je comptais trade coco donc ça va ok donc il a deux boules de feu deux boules de feu c'est quand même beaucoup soyons honnêtes je suis obligé de gagner de l'huile en plus ici donc ça veut dire que je vais être obligé de faire puissance là trade robot et je me demande si tu dois pas piocher même pour essayer de quoi je sais pas je pense qu'il faut que je pioche dans tous les cas ok donc là ma combo maintenant elle met plus que 16 dégâts vu que j'ai plus qu'une seule puissance 8 et 8, 16 le compte est bon Jean-Pierre euh bon le mecha c'est cool parce que c'est un peu pour le prochain tour je vais pouvoir faire 2 et 2, 4 et 4, 8 ça va ça va what the fuck il a eu ça avec le no joke non mais les mecs ils ont ah bon on fout ce jeu le mec il a eu snid quoi j'en peux plus de ce jeu je meurs ah non je meurs pas au prochain tour bon ça il va me le copier tant pis pour moi démarrage portail connecté démarrage portail connecté ok j'ai un board j'ai plus de carte en main j'ai plus de partie de la combo à part un manipulateur tout seul donc là ça va être un drame je pense que cette game ça va être le drame à moins vraiment qu'il fasse des trades tout pour ave genre euh ça là dedans ça euh là dedans le truc dégueulasse et encore même si il fait ça je pense qu'il est bien ah apprenti plutôt balèze ah viande de mana plutôt balèze boule de feu peut-être ici ok donc ça veut dire qu'il va pas boule de feu donc ça veut dire que je vais toujours avoir mon board sur un malentendu je peux la gagner celle-là plus maintenant ah si non plus maintenant ah ok il m'embête hein il m'embête là euh je pense qu'il faut que je pioche Alex ah Alex ça peut être sympa un moment ou un autre peut-être pas tout de suite mais mon bouclier pour Argus je peux même pas trigger le voile de mort c'est horrible j'ai Alex là il va certainement euh qu'est-ce qui est viable pour lui jouer un spell sur moi trade là dedans bah non si la boule de feu vaut mieux la faire là dedans mais il pourrait faire euh et se dire que si dégâts c'est important à ce moment-là de la partie et faire boule de feu sur moi trade là trade là donc sa créature reste en vie trade là faire euh canon lance-flamme là-dessus ça veut dire que j'ai plus de board j'aurai un joli voile de mort sur un snid qui lui donnerait euh Kalthusad ce serait solide ce serait solide et en plus je pourrais même Alex si jamais il pourrait faire boule de feu boule de feu et ok donc ça c'est plutôt le bon play a priori boule de feu peut-être trade là dedans ou trade là dedans je pense que c'est bien trade là dedans il rentabilise vraiment son snid et s'il fait ça derrière il va peut-être faire ça là dedans ça là dedans je sais pas ça m'a l'air correct surtout qu'il a il a le card advantage il a le l'avantage du board ok waouh le mec il a eu snid docteur boom et ah et machin et et john le rouge là je sais pas ce que ça ce qui m'arrange tout soit ça c'est pas c'est dans la range classique en fait c'est clairement range classique ici non je crois que j'ai perdu on peut essayer de piocher mais pourquoi j'ai pas pioché avant bah si mais j'ai pioché avec voile de mort je dis n'importe quoi donc j'aurais pas eu le néant distordu ok sinon ça aurait été un peu triste ah je peux essayer je peux m'en sortir ou pas en faisant bombe peut-être bombe sur bombe into 4-3 ce genre de truc ah dommage ça aurait pu me sauver bombe qui tue le 4-3 par exemple mais bon tant pis tant pis bon il avait la boule de feu donc voilà ce deck est pas fou il est très très sympa à jouer complètement inattendu je pense que pour passer légende c'est peut-être un peu juste par contre pour aller jusqu'au rang 5 si vous n'avez pas forcément envie de jouer les decks classiques je vous conseille sérieusement ce deck des miracles et on se retrouve là j'ai toujours mes gants je vais les enlever d'ailleurs ouais donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me suivre sur twitter sur facebook si vous avez des questions sur ce deck ou même sinon mettez dans les commentaires de la sur le site sur le youtube gamers origin sous la vidéo vous mettez en commentaire ton deck est naze espèce de tocard ou ce genre de truc ou au pire j'aime beaucoup ton deck même si je trouve qu'il est dégueulasse ça passe ça passe donc voilà c'est un deck qui est voilà fun très sympa à jouer complètement inattendu pas forcément op ça c'est sûr bah sinon on enverrait au moins un au moins une fois dans un tournoi mais là on en a jamais vu donc c'est clairement qu'il est pas op mais en tout cas il est moins fort que le démiracle donc voilà il le démiracle le fait de l'ombre ça c'est certain euh donc voilà j'espère que ça vous a plu et euh pour la prochaine vidéo je vous montrerai quel deck je ne sais pas encore faut que je réfléchisse peut-être ce sera un tuto ce sera certainement un tuto euh comme ma vidéo la semaine dernière sur les stratégies de tournois peut-être que ce sera les stratégies de tournois euh point 2 ou euh stratégies de de backgammon un truc comme ça enfin voilà ça va être sympa bon voilà je vous fais plein de bisous euh passez une bonne après-midi soirée matinée je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo mais euh mais la vie est belle en tout cas à bientôt ciao ciao